Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Bienvenue à Fear Factor, bienvenue dans le monde de la peur, du danger et de l'angoisse. Chaque semaine, 6 volontaires s'affrontent, un seul survie, après 3 journées de défis. Impossible de reculer, à chaque épreuve, celui ou celle qui échoue est éliminé. Il y a 10 000 euros en jeu, 6 concurrents et un seul vainqueur. Les 6 héros de la semaine sont des gens comme vous, venus des 4 coins de la France pour se mesurer à l'inconnu en Afrique du Sud. Surmonter ses angoisses, vaincre ses pires phobies, se dépasser physiquement et surtout mentalement, c'est la loi de Fear Factor. C'est la loi de la peur. Bonsoir à tous, Fear Factor sublime et révèle les gens qui y participent. Encore une fois ce soir, les 6 candidats que vous allez découvrir vont beaucoup apprendre sur eux-mêmes, sur leur personnalité et surtout sur leur capacité à dominer leur peur. Je vous propose de découvrir les 3 hommes et les 3 femmes qui ont accepté avec beaucoup de courage de relever le défi de Fear Factor. Pour ces 6 Français, le moment de vérité approche. Stéphanie d'abord, 26 ans, de Champigny-sur-Marne, maman d'une petite Eva de 13 mois. C'est pour elle que Stéphanie veut dépasser sa peur. J'angoisse à mort. Je suis hyper stressée. Je sais pas ce qui m'attend. Et on verra bien. Venue de la région Rhône-Alpes, Valérie, 30 ans, assistante commerciale. Pour l'instant, elle est transie de froid. Après du réveil. J'ai pas l'habitude de me lever si tôt. Je suis encore en train de dormir. J'ai froid. Alissa, 24 ans, mannequin. Elle semble sûre d'elle-même, mais le restera-t-elle ? Je sais pas comment je vais réagir. J'espère que je vais réussir à rester zen. Face à ces 3 jeunes femmes, 3 hommes. Le plus âgé d'abord, Pascal, 38 ans, père de famille comblé. Ce matin, il préfère ne pas penser à ses proches. C'est le vide. J'essaye de faire le vide. On s'attend au pire, comme au meilleur. Et pour le moment, je pense pas, je pense pas. Sébastien, 24 ans, un athlète, une référence dans le vélo tout-terrain. Son univers, c'est la terre ferme. Il a une phobie, c'est l'eau. J'espère que c'est pas trop un truc dans l'eau. J'espère qu'on verra. Enfin, 6e et dernier volontaire. Benoît, 25 ans, informaticien, touche à tout. Il est déjà concentré sur l'épreuve à venir. Si je passe pas le 1er et si je peux voir les autres, j'observerai. Sinon, j'observerai forcément, de toute façon, avant d'y aller. Et puis après, je fonce, on va voir. C'est l'hiver en Afrique australe et il est aussi rigoureux que sous nos latitudes. Il fait très froid, à peine 6 degrés ce matin, à Simonstown, petit port de pêche à mi-chemin entre la ville du Cap et le Cap de Bonne-Espérance. Ce matin, pas question de flâner sur le bord de mer. Tous sont inquiets au moment de mettre le pied sur le puissant hors-bord. Mais nul ne songe à renoncer. Pourtant, ce qui les attend peut faire reculer le plus intrépide des casse-coups. Il n'y aura que 4 qualifiés à l'issue de ce 1er défi. Il ne suffit donc pas de réussir l'épreuve. Il faut aussi être le plus rapide. Aujourd'hui, le juge suprême, c'est le chronomètre. Le dispositif est impressionnant. Hélicoptère, plongeur, bateau d'assistance médicale, tout est prêt. Ce matin, ils ne savent absolument pas où ils se trouvent. Ils sont dans un petit bateau qui va rejoindre ce chalutier où je me trouve. Théâtre de la 1ère épreuve. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont tous les 6 très angoissés. Dans quelques minutes, ils vont se retrouver sous l'eau, sous la mer. Et vous allez le voir dans une position plutôt inconfortable. Ils sont encore au complet, déterminés, mais stressés. Alissa semble même très fébrile. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bateau. Deux consignes importantes à vous donner avant de débuter cette épreuve. Si d'aventure, vous décidez de renoncer, vous serez automatiquement éliminé. Deuxième cas de figure, vous pouvez tenter l'épreuve et ne pas la réussir. Dans ce cas-là, très important, je vous demanderai de descendre vos bras au niveau de la taille et de faire un mouvement avec la tête. À ce moment-là, immédiatement, vous serez remonté à la surface. La dernière information que je vais vous donner avant de débuter, c'est que l'eau dans laquelle vous allez aller est à 12 degrés. Est-ce qu'on a un masque ? Pas de masque, les chaussures lestées, une corde au niveau des poignets et votre maillot de bain. On n'a pas de campi. Pascal ? Tu es le premier à tenter cette épreuve. À toi de jouer. Suis-moi. Ça fait déjà de la musculation au niveau des jambes parce que tu as 10 kilos à chaque pied. Comme Pascal, l'un après l'autre, ils vont s'allonger sur cette plateforme placée au-dessus de l'eau. Les mains liées et les pieds lestés de 20 kilos de plomb. Attention. 3, 2, 1, go. Une fois précipités à la mer, ils ne pourront compter que sur leur souffle et leur sang-froid pour se libérer et remonter à la surface. Première urgence, libérer les mains. Enfin, il faut saisir le lien avec les dents et donc ouvrir la bouche sous l'eau. Deuxième étape, dégager les crochets des chaussures lestées. Remonter enfin, le plus vite possible. Pascal établit le temps de référence. 21 secondes. Je me suis demandé si j'allais y arriver. Je me suis dit pourquoi j'y arriverais pas en fin de compte. Je vais y aller tranquillement et puis on verra ce qui s'adviendra. Mais les patins, j'ai dû y revenir à deux ou trois fois dessus pour les s'enlever. Et une fois qu'il tombe, on a l'impression de s'envoler, par contre, et de remonter au ciel. Valérie, c'est à toi. C'est la première épreuve de Fear Factor. C'est ta première épreuve. Elle est capitale pour la suite. Il faut dire que dans sa vie, Valérie n'a pas souvent l'occasion de mettre son courage à l'épreuve. Et puis Valérie le reconnaît elle-même. Elle n'aime ni l'eau, ni les profondeurs, ni le froid. Et j'ai peur du noir. Oui, je suis une grande trouillarde. Mais c'est pour ça qu'il me faut un sport. Enfin, pas un sport, mais des sensations rapides, on va dire. Des sensations fortes, elle va en connaître. Valérie est frigorifiée. Il lui faut maintenant affronter cette température glaciale sans combinaison. Qu'importe, à aucun moment, elle ne songe à renoncer. Les risques d'hydrocution sont réels. En cas de problème, un filin permet de remonter rapidement le concurrent. Valérie n'ouvre pas les yeux sous l'eau, ce qui accentue son stress. Pas facile dans ces conditions d'avoir des gestes rapides et précis. La panique gagne Valérie. Elle abandonne sans avoir enlevé une seule chaussure. Quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir me détacher. Ça m'a glacée, mais tout entière. Et quand j'ai voulu défaire une attache des chaussures, je n'ai pas réussi. Et là, je suis rentrée en panique un peu. Je pense que c'est plus d'air. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Et j'ai voulu remonter. Alors qu'en plus, en apnée, normalement, je suis beaucoup plus performante que ça. Sébastien, c'est à toi. C'est parti, je te suis. Sébastien est un champion de vélo tout terrain. Il a horreur de l'eau, mais il compte sur son mental pour le sauver. Sébastien reste concentré. Les mains sont vite libérées. En revanche, il est en difficulté avec les bottes de plomb. Mais Sébastien a du souffle. Et il parvient à se débarrasser des chaussures après 27 longues secondes d'apnée. Bravo Sébastien ! En fait, j'ai eu beaucoup de masse avec les chaussures. J'ai failli remonter, j'ai failli louper l'épreuve en plus. Mais bon, j'ai réussi in extremis et voilà. Alissa. C'est à toi. Et là, on est à 12 degrés avec un beau soleil. La première fille, Valérie, a échoué en grande partie à cause du froid de l'air et de l'eau. Et d'ailleurs, elle n'arrive toujours pas à se réchauffer. Alissa doit maintenant affronter cette terrible épreuve. Mais que peut bien faire Alissa dans cette galère ? Cette jolie blonde sophistiquée n'a besoin de personne pour occuper le devant de la scène. Mannequin, chanteuse, écrivain même à ses heures. Alissa a tout pour réussir dans la vie. Mais a-t-elle assez de crans pour affronter l'eau glacée de la baie du Cap ? Moi, je pense qu'elle va y arriver. Elle est trop déterminée pour... Pour pas réussir. 3, 2, 1, go ! Pas de panique, Chalissa, pour se détacher les mains. C'est chose faite en quelques secondes. En revanche, pour les chaussures, cela se complique. Alissa commet la même erreur que Valérie. Elle n'ouvre pas les yeux. Et c'est à tâtons qu'elle tente de faire sauter les boucles. Presque 20 secondes déjà sous l'eau. Alissa est à bout de souffle. Les chaussures résistent encore. Elle appelle à l'aide. Elle est immédiatement remontée à la surface. J'ai eu peur au moment où j'étais à manger sur le truc. Là, vraiment, c'était un petit peu plus concret. Je pensais que j'aurais manqué de souffle. Mais en fait, ce n'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu au contraire beaucoup de souffle. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu la force d'enlever les chaussures qui nous avaient mis. Je suis un petit peu déçue. 2 échecs déjà dans cette épreuve qui doit qualifier, je vous le rappelle, 4 des 6 concurrents en lice. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, il suffit de réussir l'épreuve pour se qualifier. Stéphanie, vous êtes concentrée ? Oui, très bien. Et c'est exactement ce que tu as à faire ? Oui. Tu es prête ? Oui. 3, 2, 1, go ! Pour Stéphanie, pas de problème non plus pour les mains. Elle semble sereine et elle attaque les boucles méthodiquement. Mais elle est surprise par le poids des patins lestés qui représentent près du tiers de son propre poids. Rien à faire malgré une très bonne apnée, elle est obligée de remonter avec les chaussures aux pieds. Cette qualification, Stéphanie en rêve. Pour cette jeune maman, ce défi doit être le début d'un changement. Sa principale motivation, la petite Eva, sa fille de 11 mois. Tous les jours, elle change. Quand je travaillais, des fois, une semaine après, je fais, voilà, une semaine, elle avait changé. J'étais pas là pour voir ça. Donc j'en profite maximum. Indépendante, artiste magicienne, elle veut prouver à tous et notamment à ses parents qu'elle est capable de rebondir et de retrouver un emploi. Du reste, rien n'est encore perdu. Même si le dernier concurrent, Benoît, a réussi. L'une des trois filles sera automatiquement repêchée au temps. C'est le chronomètre qui décidera du sort de Stéphanie que Benoît réussisse ou non. Il a tellement l'impression qu'il va y arriver. Il se dit qu'il n'a pas le choix. Benoît est un sportif confirmé, un touche-à-tout avide de découverte. Cet apprenti Stewart a déjà pas mal roulé sa bosse et il est venu ici avec une seule idée en tête, se faire peur. Unique interrogation chez ce garçon motivé. Il manque parfois de concentration et cela lui a déjà joué des tours. D'autant que ce matin, sa mise à l'eau est retardée, le temps que s'éloigne un impressionnant visiteur. Tu as même la chance de côtoyer une baleine qui est venue ici, pas très loin des côtes sud-africaines. Je te rassure, elle est complètement inoffensive. 3, 2, 1, go ! En habitué de la plongée, il sait moduler son souffle et gérer son angoisse. Cela lui permet d'enlever méthodiquement les bottes lestées. L'essentiel, c'est de réussir qu'importe le temps. Top ! Bravo ! Benoît, comme Sébastien et comme Pascal, vient de réussir cette épreuve. Il remonte à la surface sans aide, sans les chaussures et les mains libres. Sur les 6, il y en a 3 qui ont réussi cette épreuve. Le dernier, Benoît. Auparavant, il y avait eu Sébastien. Et puis le 1er qui avait donné le bon exemple, Pascal. Tous les 3, d'ores et déjà, vous êtes qualifiés pour la 2e épreuve. Tous les 3, vous pouvez encore prétendre à la victoire d'Enfier Factor. Mais vous ne serez pas que tous les 3. Vous serez 4 au total pour cette 2e étape. Vous serez accompagnés par l'une des 3 filles. Reste donc une place à prendre pour participer à la prochaine épreuve. Valérie ne se fait guère d'illusions sur sa performance. Tout se jouera donc entre Alissa, le mannequin ambitieux, et Stéphanie, la jeune maman célibataire. Valérie, tu as été la 1re fille à tenter cette épreuve. Tu es restée très exactement 11 secondes sous l'eau avant de remonter. Alissa, ensuite, tu es restée beaucoup plus longtemps. 24 secondes. Stéphanie, ça ne s'est joué à pas grand-chose avec Alissa. Puisque tu es restée immergée sous l'eau 21 secondes. Alissa, tu es qualifiée pour la 2e étape. Tu es repêchée et tu affronteras Benoît, Sébastien et Pascal. Il s'en est fallu de peu, quelques secondes seulement, mais c'est la règle du jeu, seuls les meilleurs restent. Malgré leur courage, Valérie et Stéphanie ont échoué. Elles doivent quitter l'Afrique du Sud dès aujourd'hui. Pas ou peu de répit pour les autres. Un repas pris en commun et une courte nuit de sommeil. Pour Alissa, Sébastien, Pascal et Benoît, pas vraiment le temps de faire connaissance. Mais on peut quand même commencer à se jauger. Pascal m'a impressionné, il a été très très vite. Il est tombé dans l'eau, il est remonté aussitôt. Donc vraiment bien, il m'a impressionné. Je suis assez impressionnée par la performance de Pascal. Donc ça confirme ce que j'avais dit au départ. C'est quelqu'un de très fort et c'est un très bon candidat. Parce que c'est celui qui a réalisé la prestation plus rapidement et avec le plus de facilité apparemment. Pascal, il cache bien son jeu, il fait super calme. Il vient comme s'il n'avait pas d'ambition. Mais je pense que s'il est là, il a vraiment envie de gagner. Il est père de famille. Pascal semble avoir acquis le statut de favori auprès de ses compagnons. Il est vrai qu'avec sa belle carrure et son regard franc, il inspire le respect. Sa force, Pascal l'appuise auprès de sa famille. Quatre beaux enfants, un peu casse-coups comme lui et sa femme Françoise, qui l'encourage en tout. Une seule restriction tout de même, la moto. Et on la comprend, Pascal a failli laisser la vie. J'ai eu donc un accident en 92. Bon, on m'a coupé la route. Donc, j'ai eu une fracture ouverte, tibia, péronné. Donc, j'ai eu cette ouïe opération entre la jambe, l'épaule. Et puis, bon, en sortant, ça aurait été que de moi, j'en aurais racheté une. Parce que bon, ça, quand on l'a, on l'a. C'est ma femme qui m'a freiné. Parce qu'elle ne voulait pas trop. Et puis, à force, j'ai fait craquer. Ce qui fait qu'elle a craqué. Ça a été plus fort. Donc, j'en ai racheté une. Au niveau de la jambe, je suis fragile. Parce que j'ai encore des séquelles de la jambe. De toute façon, au niveau sportif, je ne peux quasiment plus rien faire du tout. Vraiment, c'est à petite dose chaque sport. Tout ce qui est footing, tout ça, je ne peux plus. Parce que je ne peux plus suivre. Calme, déterminé, réfléchi, Pascal peut aller au bout de son rêve. Encore faut-il qu'il tienne le coup physiquement. Pour ce nouveau défi, nous quittons le littoral de la baie du Cap. Nous sommes désormais dans la région du Petit-Carou. Une vaste plaine verdoyante réputée pour une activité d'élevage un peu particulière. C'est dans cette hutte traditionnelle Zoulou que se déroule la 2e épreuve de Fear Factor. Je vous demande de vous avancer. Est-ce que vous êtes tenté par la cuisine locale ? Pascal. Honnêtement ? Oui. Pas trop. Voilà ce que vous allez manger. Oh, puissant. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que c'est ? C'est un oeil quelconque, ça. Je dirais un oeil d'autruche. Écoute, c'est toi qui es en tout cas le plus perspicace. Ça ne compte absolument pas dans cette épreuve, Benoît, mais c'est effectivement la bonne réponse. Reste à savoir maintenant combien vous allez devoir en manger. Et ce n'est pas moi qui vais déterminer ça. C'est vous-même qui allez le déterminer. Vous avez juste derrière vous une cible. Et vous reconnaissez facilement les trois couleurs qui recouvrent les plats. Il va vous falloir lancer ce javelot, toucher une partie de la cible. Et en fonction de la couleur qui sera touchée, vous pourrez déguster ce plat. Vous avez très exactement deux minutes pour manger un oeil. Je crois que tu es pas mal chanceux. Tu as donc un oeil à manger et tu as très exactement deux minutes. Est-ce que tu es prêt ? Top ! Avant d'être avalé, l'oeil doit être vidé de son liquide qui est indigeste. La première surprise passée, Benoît surmonte son dégoût et mâche vaillamment le globe oculaire. Rappel du règlement, l'oeil doit être consommé en moins de deux minutes. Dès que tu n'as plus rien dans la bouche, le chrono s'arrête. Top ! Moins de deux minutes pour avaler son oeil d'autruche, Benoît reste dans la course. C'est complètement aléatoire. Ce n'est pas parce que tout à l'heure il y avait un oeil dans la couleur orange qu'il y aura encore un oeil cette fois-ci. A chaque candidat, tout peut changer. Attention, top ! Pascal est concentré. Visiblement, il puise en lui-même des ressources pour affronter cette dégustation très spéciale. Petite précision, un oeil d'autruche mesure 4 à 5 cm de diamètre et pèse 70 grammes. Il est de la taille d'un petit oeuf. D'une manière générale, on ne le mange pas. Dès que tu as terminé, tu tiens à la langue et le chronomètre s'arrêtera à ce moment-là. C'est au tour d'Alissa maintenant. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas pressée de savoir combien d'yeux elle devra manger. Voici un oeil d'autruche légèrement bouillie. Alissa doit le déguster en moins de 2 minutes. Si elle n'y parvient pas et si elle ne surmonte pas sa phobie, alors elle devra quitter cette aventure. Ici, le maître mot, c'est courage. Et les 6 volontaires n'en manquent pas. Le premier défi a vu 3 candidats seulement réussir jusqu'au bout. Les 3 hommes, Pascal, Sébastien et Benoît. Les femmes ont été tout aussi courageuses et sont restées même plus longtemps sous l'eau que les hommes. Mais aucune n'est parvenue à se défaire des chaussures plombées. Une seule a été repêchée, Alissa, grâce à sa très bonne performance en apnée. Dans la hutte Zoulou, 2 candidats ont déjà réussi l'épreuve. Ils ont avalé sans broncher, mais non sans mal, chacun un oeil d'autruche. C'est assez répugnant quand même. C'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus répugnants qu'on puisse manger. J'aurais peut-être pas pu en manger 3. Quand je l'ai mangé, je me mettais en tête que c'était des escargots. Je suis assez friand d'escargots, donc au niveau apparence, ça se rapproche légèrement. C'est gélatineux, c'est croquant en même temps. Mais je fais pas ça tous les jours. A toi de jouer. Tu es prête ? Prêt ? Top ! Pour vider l'oeil, il faut le percer d'un coup de dent. C'est chose faite pour Alissa, mais elle est tout de même au bord de la nausée. Je te demanderai d'ouvrir la bouche. Bon, tu auras complètement terminé. Il faut ingurgiter totalement l'oeil, et ce, en moins de 2 minutes. Alissa mâche, mais elle a d'énormes difficultés à l'avaler. Bon, bah, ouais. C'est terminé. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Et c'est franchement dégueulasse. Sébastien, tu me regardes avec l'air inquiet. Ouais, j'ai vraiment inquiet. Pourquoi ? Parce que j'ai pas beaucoup de chance, et à mon avis, je vais en prendre 3. Pourquoi t'as pas beaucoup de chance ? Souvent, j'ai pas beaucoup de chance. Sébastien plante à son tour le javelot dans la cible. C'est la couleur atteinte qui détermine le nombre d'yeux qu'il devra manger. Voilà ton plat. Je te demande de le découvrir. La règle est la suivante, Sébastien. Si tu arrives en moins de 6 minutes à manger ces 3 yeux, tu rejoindras les 3 autres en finale. Vous serez 4 en finale. Tu as 6 minutes pour les manger. Si tu dépasses ce temps, tu seras éliminé. Si tu restes dans le temps imparti, tu seras également présent pour la 3ème et dernière épreuve. Attention, le chrono sera déclenché à mon top, et il s'arrêtera au moment où tu ouvriras la bouche. Top ! La bouche est la bouche. Le premier oeil est percé, mastiqué et avalé en un temps record. Le deuxième aussi, le troisième en revanche est peut être l'oeil de trop. Mais Sébastien veut vivre l'aventure jusqu'au bout. Dans un sursaut de volonté, il trouve la force de se transcender. Il y a des bouts durs, mous, liquides, il y a tout, c'est dégueulasse. J'arrivais même pas à penser à autre chose, parce que ça revient toujours dans la tête. Je me forçais, je pensais à passer cette épreuve. Ça m'aurait vraiment embêté de rester là avec les autres et en finale. Fait exceptionnel, ce sont quatre concurrents qui ressortent ensemble de la U de Zoulou. Alissa, Sébastien, Pascal et Benoît se sont surpassés. Ils ont tous évité l'élimination et ils sont donc qualifiés pour la finale. Changement de décor ici sur la route de Table Mountain, ce haut plateau qui domine la ville historique du Cap et qui est en quelque sorte l'emblème de cette cité, capitale administrative de l'Afrique du Sud. Sur cette petite route de montagne sont installés les équipements nécessaires à cette troisième et ultime épreuve. Quatre volontaires peuvent encore prétendre à la victoire. Une seule femme, Alissa, bien accompagnée par trois hommes, Pascal, Benoît et Sébastien. À ce stade de l'aventure, tout est encore possible. Ils ont tous montré des qualités de courage exceptionnelles. Jusqu'ici, ils ont vaincu leur peur. Cette épreuve est très risquée. 40 mètres de vide, pas de filet, le risque zéro n'existe pas. Un malaise est toujours possible face aux précipices. L'équipe médicale est renforcée pour ce défi exceptionnel. Pour des raisons de sécurité évidentes, le responsable de la cascade explique lui-même la situation au candidat. Dans cette voiture inclinée à 45 degrés au-dessus du vide, chaque concurrent devra sortir de l'habitacle, ramper vers l'avant et se saisir de la plaque minéralogique. Puis il devra remonter, déposer la plaque à l'intérieur et continuer l'escalade vers l'arrière pour récupérer la clé du coffre. Retour enfin dans la voiture, contact et un coup de klaxon pour arrêter le chrono. Pour vaincre, il faut bien sûr finir l'épreuve, mais surtout, il faut être le plus rapide. Je ne vois pas comment je pourrais avoir la plaque. On va essayer, je vais tout faire pour, mais... Allez Benoît, installe-toi. On y va. On y va. 1... Go ! Oh putain, mais c'est pas vrai. Je rêve ou quoi ? Malgré toutes les précautions, l'exercice est périlleux. Une chute d'une telle hauteur aurait de graves conséquences. Putain, dans deux secondes, je suis mort. Je vais glisser. Oh putain. Il n'y a aucune prise. Si je peux... La voiture est en permanence arrosée d'eau. Elle est donc extrêmement glissante. Pour Benoît, la difficulté est de trouver des prises solides sur le capot avant. Et je l'attrape comment le truc ? Petit rappel, si le pied de Benoît touche l'une des traverses qui soutiennent la voiture, alors il sera disqualifié. J'ai une putain de crampe ! Ah là, il n'y a plus rien. Là, je vais me quitter. Ah merde ! Ah merde, elle est où, cette putain de roue ? Je ne sais pas comment m'en sortir d'ici. Putain, je suis à 200 mètres, là. Ah merde ! Il est pas mal, là. Ah, il est bien, là. Je ne sais pas comment je fais. J'ai cette putain de plaque ! Wouhou ! Je pense que je suis... Depuis le temps qu'il est accroché, les mains et tout, je t'explique pour le froid que tu prends, là. Entre l'eau, le froid et tout, là. C'est super dur. Allez, va te faire foutre la plaque. Ah, j'ai pas le bras assez long, bordel ! Putain de merde ! Maintenant, il faut que Benoît se hisse jusqu'à l'arrière du véhicule et qu'il s'empare de la clé du coffre qui se trouve sur la serrure. C'est pas un Spiderman ! J'ai mis 20 minutes, les enfants ! J'ai dit que j'ai pas la peur, là. Ouais, t'as peur ? C'est plus bon, ça fait un peu peur, quand même. Je vais gagner du temps, mais de toute façon, j'ai perdu. Le Savoyard, il va risquer à la descente en deux secondes. Wouhou ! C'est excellent, je suis venu pour ça, c'est top ! Je pensais pas que j'aurais la cette putain de plaque. Non, je me suis dit jamais que je lâcherais. Si j'ai une qualité, c'est bien de m'accrocher, je laisse jamais filer. Je m'accroche et il fallait absolument que je finisse. Même quitte à être trop lent, je voulais finir l'épreuve. Sébastien, c'est à toi, maintenant, d'essayer de remporter Fear Factor. Le temps à battre, pour toi, c'est celui de Benoît, 7 minutes et 7 secondes. Si tu fais moins bien, tu seras immédiatement éliminé. Comment tu te sens ? Vite, ça me fait peur. Dès que je regarde en bas, ça m'attire tout de suite. Et j'ai tendance à... Puis tu ressembles, tout ça, donc... Sébastien, à le vertige, il ne s'en cache pas. Mais ce n'est pas son seul handicap. Il est aussi beaucoup trop modeste. Bon, champion, c'est... Je pense pas être un champion, quoi, mais... Pas champion, peut-être, mais tous les trophées qui garnissent les étagères de la maison familiale, c'est bien lui qui les a gagnés. Donc ça, en fait, c'est tous les trophées que j'ai nés depuis que je suis petit, quoi. Ça fait 18 ans que je fais du vélo et c'est grâce à ça, maintenant, que je gagne ma vie. À 24 ans, ce beau garçon d'1m83 pour 80 kilos est parmi les 5 meilleurs de sa spécialité, le BMX. Et s'il a les jambes, il a aussi la tête. Il est comédien amateur et se met volontiers au platine pour mixer sa house music préférée. Ce grand athlète est aussi habile tacticien. Il n'a rien dit de ses rêves d'enfant à ses 3 adversaires. Petit, mon rêve entre guillemets, c'était d'être cascadeur. J'ai toujours voulu faire un peu des trucs un peu casse-cou et tout ça, quoi. C'est donc pour ça que j'ai fait du vélo aussi et que j'en suis arrivé là, quoi. Son rêve, il l'a tout simplement sous les yeux. À lui de saisir sa chance. Attention ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, go ! Putain, le verdi charas ! Dans quelle mer je suis. Malgré sa peur du vide, Sébastien continue. C'est à la force de son poignet gauche qu'il parvient, du bout des doigts de la main droite, à enlever la plaque minéralogique. Pendant que Sébastien s'agride dans les airs, Alissa ne perd pas le nord. Elle sait qu'elle aura besoin de toute sa souplesse pour pallier sa relative faiblesse physique. J'essaye de décontracter mes muscles, parce qu'il fait très froid. Et que c'est le matin, donc c'est tout. Et j'ai pas envie d'avoir un cacage en montant sur la voiture. Et j'ai peur, tu vois, en faisant tout via la souplesse, d'être glissé, de tomber, quoi. Putain, j'ai le vertige. Vertige, vertige. C'est pas possible. Il faut rentrer dans l'habitacle maintenant. Le chronomètre tourne jusqu'au coup de klaxon. Allez, démarre, sale pute ! Non, pardon, il faut être derrière moi. Top de fin pour Sébastien. Il a surmonté son vertige, mais il ne croit pas pour autant en ses chances. Il a fait toute l'épreuve en force. Ses mains sont là pour le prouver. C'est super dur, super physique. J'ai plus de bras, plus de mains. Et j'étais long, j'étais vraiment long. Putain, je serais partout là-bas. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux mains. Putain. Allez, t'as vu, Clément ? Allez, merci. Allez, merci, merci. Allez. Les blessures de Sébastien sont superficielles et bénignes. Par mesure de prudence, le médecin intervient, mais la compétition continue. Si son temps est supérieur à celui réalisé par Benoît, Sébastien sera éliminé. Sébastien, grosse performance. Benoît avait mis 7 minutes et 7 secondes. Toi, tu as mis 3 minutes et 58 secondes pour aller récupérer la plaque, la clé et klaxonner. Ça veut dire que tu restes en course pour la victoire finale et que toi, en revanche, Benoît, c'est terminé. Tu te seras bien battu, mais tu as été trop lent pour remporter Fear Factor. Je rentre et je suis content. J'ai vraiment une bonne expérience et puis je pars la tête haute quand même parce qu'ils étaient vraiment forts. Alissa, c'est à toi maintenant de monter dans cette voiture. Et vous avez un temps de référence assez élevé, 3 minutes et 58 secondes. La pression monte. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Visiblement, Alissa n'a pas peur du vide. Sur la voiture, elle prend même de l'assurance. Je tiens sur les mains, là. Sur les mains. C'est une immense déception pour elle et une grande surprise pour tous. Alissa a glissé sur la carrosserie mouillée. Pour elle, l'aventure s'arrête à cet instant. Tu as été une concurrente valeureuse de Fear Factor. Pour gagner, il fallait être la meilleure et tu n'étais pas la meilleure aujourd'hui. On ne peut pas lutter contre la force physique, même si on a la rage, même si on a la souplesse, même si on a l'endurance. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas faire ton épreuve. Donc je préfère laisser tomber. Au moment de ses lancers, Pascal Lemontagnard est inquiet. Est-ce que sa jambe va tenir ? Au niveau de la jambe, je suis fragile, parce que j'ai encore des séquelles de la jambe. De toute façon, au niveau sportif, je ne peux quasiment plus rien faire du tout. Vraiment, c'est à petite dose chaque sport. Tout ce qui est footing, tout ça, je ne peux plus parce que je ne peux plus suivre. Il y a des journées où je finis limite, au niveau de la jambe. Attention ! 3, 2, 1, go ! Pour Pascal, dernier concurrent à passer, il n'y a pas d'alternative. Il faut aller vite pour gagner, très vite, car Sébastien s'est surpassé. Et Pascal le sait, il prend tous les risques. Je savais qu'il faisait pas pour l'Afrique du Sud. Je le savais. Allez, gagne. Contact ! Ça y est, les dés sont jetés. Que Pascal ait été ou non plus rapide que Sébastien, c'est égal. Il aura été au bout des 3 terribles épreuves et il aura tout tenté pour ne pas décevoir les siens. Pascal, tu as été plus vite que Sébastien. Tu as été beaucoup plus vite que lui, puisque tu as mis très exactement 2 minutes et 21 secondes. Immenses félicitations à toi. Tu vas venir nous rejoindre. Allez. Vainqueur de Fear Factor, Pascal, le vétéran de l'équipe, il mérite sa victoire. La semaine prochaine, 6 nouveaux volontaires. 3 épreuves inédites à couper le souffle, la peur, le danger, l'angoisse et surtout le dépassement de soi seront au rendez-vous ici, dans le cadre grandiose de l'Afrique du Sud. Les 6 candidats devront vaincre le vertige à 80 mètres de hauteur, la nausée au cours d'une pêche très spéciale et la claustrophobie dans une épreuve de confinement terrible. Seront-ils capables de vaincre leur peur ? Vous le saurez en regardant l'émission la semaine prochaine à la même heure.